donc on va faire l'atelier philo c'est une question philosophique mais c'est une question qu'on se pose très souvent dans la vie alors doit-on toujours dire la vérité qu'est ce que vous en pensez non jérémy si je dis la vérité il ya quelqu'un de ma famille qui va se faire guillotiner par exemple c'est sûr que je vais pas le dire c'est vrai que ça arrive tous les matins quelqu'un va se faire guillotiner alors non tu veux dire si quelqu'un va mourir faut pas lui dire voilà c'est ça que tu veux dire et et pourquoi pas lui dire faut pas le dire parce qu'après ben elle va stresser elle va se suicider avant de mourir donc tu veux dire pour pour la préserver voilà je veux dire d'accord juste mamadou tu as dit à l'instant c'est bête ça tu vois non alors mamadou faut pas faire ce genre de réflexion parce que tout ce qui est dit ici est intéressant les choses sont pas forcément bête tu peux ne pas être d'accord tu vois tu peux dire je suis pas d'accord ça veut pas dire que c'est bête donc dit je suis pas d'accord ok t'es pas d'accord pourquoi parce que faut pas rester tout petit faut grandir faut faut que tu disais la vérité parce que c'est mieux de dire la vérité que de garder la chose je suis pas d'accord avec toi réfléchissez s'il vous plaît si si le médecin il dit tu vas mourir dans trois semaines bah bah tu vas tu as profité de toute ta vie tu vas faire la fiesta si tu fais la fête comme ça et il te reste encore une minute à vivre bah bah la pire la pire chose que tu la pire bêtise que tu veux faire toute ta vie tu prends une motocross tu fonces sur une piste tu penses et il te reste deux secondes de antifa dans une sarque en flammeurs tu réalises ton fantasme suprême vinta je suis désolé calilou mais c'est surréaliste il peut pas rester une minute à vivre il te reste au moins un mois un or même une semaine parlez pas tous en même temps lever la main ceux qui veulent parler je vous pose la question alors les bonnes raisons vous l'avez un peu dit qu'est ce qui serait une mauvaise raison de mentir pourquoi est ce qu'on peut mentir pour des mauvaises raisons diani pour moi faut pas mentir parce que un soir j'avais des devoirs faire et j'avais oublié mon père il me dit est ce que tu as fait des devoirs je dis oui et à la fin il ouvre la porte de l'entrée et une voix faire mes devoirs et donc après il n'a rien dit il n'a rien dit c'est à dire qu'il a su que tu avais menti oui et depuis tu m'en plus jamais ouais yannis j'ai une amie à ma cousine elle avait un gros gros chien et un jour son chien est mort et elle s'est dit bon bah je peux j'ai pas droit de l'entérêt faut que j'amène chez un vétérinaire puis elle l'a mis dans une valise une grosse valise c'était super lourd elle est partie dans le métro puis après un moment il y a un garçon qui fait ah ouais je peux vous aider mais le métro allait partir et elle fait ah oui merci mais c'est lourd qu'est ce que vous avez dedans elle peut pas répondre bah il ya mon chien mort qui est mort il ya 10 minutes ah bah il ya les platines de mon frère fait à peu près il a pris la valise il a sauté dans le métro le métro est parti et il a volé la valise et du coup elle s'est dit je crois pas qu'on va ouvrir la valise qu'on va voir un chien mort c'est dit bon heureusement que j'ai menti parce que sinon c'est bien fait pour lui donc il vaut mieux mentir qu'on a un cadavre dans une valise c'est ça elle est formidable ton histoire elle est vraie ton histoire ou c'est un mensonge c'est vrai oui c'est vrai c'est vrai oui mamadou c'est vrai mon père il avait retiré un billet de 500 non non peut-être non c'est pas c'était fin c'était fin voilà c'était c'était bon et moi je suis parti prendre le billet devant son porte monnaie je suis parti mettre à la poubelle et après ma mère elle est partie mettre à la poubelle et au moment mon père il a dit il où le billet devant j'ai fait c'est pas moi donc quand ma mère elle savait pas vraiment ma mère m'avait vu elle a dit c'est lui qui a pris le billet devant il l'a mis à la poubelle et mon père il a couru tout ça mais si elle n'aurait pas jeté la poubelle mais non mais elle s'est au tout début elle savait pas tout début savait comment alors elle a peu de voix mais tu sais comment tu sais comment on l'a vu parce que ma grande soeur ma grande soeur elle n'est pas réaliste je dis d'abord ta mère elle le dit ta mère elle le dit puis ensuite ta soeur c'est là c'est la soeur qui qui dit à ta mère que qui en fait on est en plein on est en plein mensonge tu es d'accord avec moi je rappelle quand même le sujet qui est doit-on dire la vérité et en fait il y en a plein qui racontent des choses complètement farfelues et certainement inventé et on s'éloigne pas du tout du sujet finalement je trouve ça quand même fabuleux alors qu'on parle de vérité ce qui est juste intéressant c'est que vous avez tendance des fois oublier certaines choses il ya eu des signatures de parents imité ou des pages où il y avait des mots sur les correspondances arrachées et de toute façon à un moment donné vous avez remarqué ça se retourne toujours contre vous parce que moi mon frère j'ai jamais signé dans mon dans mon cahier j'ai fait sa signature voilà c'est juste un petit commentaire c'est parti Merci.